Nous restons sur les routes. Saviez-vous que les pneus mal entretenus sont à l'origine d'accidents mortels pour un cas sur dix ? Un aspect de la sécurité routière souvent négligé. Dans le reportage qui suit, vous verrez combien il est important d'entretenir les pneus des véhicules et surtout de ne pas hésiter à les changer en cas de besoin. Aditi Ghanoua avec les commentaires de Willina Ombra. Par manque d'argent ou par simple négligence, en France, nombreux sont les conducteurs qui ont tendance à tergiverser avant de remplacer les pneus usés de leur voiture. Beaucoup attendent même que la toile apparaisse avant de changer les pneus lisses. Et pourtant, l'usure des pneus peut occasionner des accidents partant plus vieux. Quelques gestes simples suffisent pour éviter des situations délicates lorsqu'on fait le plein d'essence par exemple. Je vais rouler tous les jours. Je vais passer mon chemin, je vais passer mon chemin, je vais manger, je vais passer mon chemin. Je vais prendre ça à tout. Et puis je vais trouver si dans l'état que peut-être pas apparaître, je vais passer sans ça. Si on donne un intervalle régulier, 5 à 2 semaines, disons, c'est que si la roule, c'est vraiment un craque ou pression, il paraît, il paraît petit. Donc, c'est un peu ça, cette pression avec l'inspection visuelle. Les pneus sous-gonflés ou lisses sont la cause d'un accident mortel sur 10 sur les routes de par le monde. Et rouler avec des pneus en cet état, c'est mettre votre vie et celle des usagers de la route en danger. L'eau est stabilité, il peut y avoir une incidence sur l'eau de freinage et il y a aussi une grosse incidence sur la consommation d'essence. Et le troisième facteur qui nous vérifie dans le Carotsou, nous vérifions l'usure. Alors, les bons connaissent que la loi, il y a une usure qui est de respecter et normalement, il y a une loi qui est de 1.6 mm. Dans le canal Carotsou, il y a une bosse qui nous appelle bosse d'usure. Cette bosse d'usure est réglée à 1.6 mm. Et le flanc du Carotsou, il y a 6 places où il y a une indication de la bosse qui est située. Alors, quand le Carotsou est réglée, il y a une bosse d'usure, il y a une bosse d'usure, il y a une bosse qui est réglée à l'usure. Une Carotsou est capable de neuf dans l'emballage. Si les pannes vendaient pendant 4 ans, 5 ans, vous trouvez, il y a un pire d'usure où il y a une bosse qui est réglée à une carotsou neuve. Mais malheureusement, ce n'est pas une carotsou neuve qui est réglée à une carotsou qui est sur la gomme et finit échouffée. Il est très important qu'il nous décode ce chiffre qui est dans le Carotsou, pour lui montrer qui est réglée à cette carotsou-là. Il y a quatre chiffres. Deux premiers chiffres représentent la semaine de fabrication. Deux derniers chiffres représentent l'année de fabrication. Alors ici, ce carotsou-là, il y a une pierre 16e semaine l'année 2017. Dans le pire des cas, l'usure excessive et le mal-alignement et le manque de pression des pneus peut causer l'explosion. Mais avant d'en arriver là, il fait courir aux conducteurs des risques inutiles. Le sac, la roue, il faut qu'il y ait une pression de 15 jours minimum, parce que la pression, c'est très important. Parce que si il manque pression, normalement, il faut qu'il y ait des côtés qui poussent. Après, si nous avons trop beaucoup de pression, comment nous trouvons ça la roue-là ? Tout ce qu'il y a, il faut qu'il y ait un problème de l'alignement. Quand je fais la roue, tu as chance de connaître. C'est parce que le véhicule, il peut rouler bien en bon état. Il ne peut pas pétirer en droite, en gauche. Il y a une stabilité dans la roue. Et aussi, j'ai la roue sur la longévité pour beaucoup plus longtemps. De précieux conseils à ne pas négliger. Et aussi, j'ai la roue sur la roue.